Mes chers amis versos, bonjour Sandra Dagna, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant ce premier mois de l'année 2023, ce mois de janvier 2023. Donc je vous souhaite à toutes et à tous par avance une très très belle année 2023. Pour certaines et certains, vous découvrirez cette guidance et nous serons encore au mois de décembre. Pour d'autres, vous la découvrirez sur ce mois de janvier. Donc quoi qu'il en advienne, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs voeux, surtout de santé, ça va de soi, c'est pour tout un chacun l'essentiel en ce bas monde. Et puis bien évidemment que tout vos voeux puissent se réaliser pour cette belle année 2023 qui sera somme toute beaucoup plus porteuse que cette année 2022, bien que de toute façon tout a du sens et tout a sa place. Alors on va découvrir ensemble ce qui vous attend pour ce mois de janvier. Et puis, et bien on va regarder en amont quel est votre défi pour ce mois de janvier. Comme toujours, une trame selon moi ce qui m'inspire. Je vous remercie aussi et j'en profite pour ce qui est de votre présence et de vos soutiens, de votre confiance, de votre intérêt. Nous sommes plus de 30 000, je termine cette année 2022 avec 30 000 abonnés à mes côtés et ça donne vraiment beaucoup de baume à l'âme et de baume au cœur. Donc merci beaucoup pour votre confiance. Cette guidance est valable pour nos amis Verseau, ascendant Verseau. Il va de soi que ça s'agit bien d'une guidance pour ce mois de janvier 2023. Donc peut-être que ça vous parlera au moment où vous allez vérifier, découvrir cette vidéo. Peut-être pas. Si tel est le cas, n'hésitez pas à revenir dessus, à laisser passer ce mois de janvier pour faire un point et un bilan. Laissez faire le temps. On vous donne des informations, des conseils en amont. Donc surtout, laissez faire le temps. Allez, c'est parti. On va découvrir pour ce mois de janvier votre défi. Et votre défi, c'est la mort intérieure. Donc ici, on voit bien qu'on attaque ce mois de janvier avec une nécessité de faire peau neuve pour nos amis Verseau. Une nécessité de vraiment d'en finir avec les schémas passés, les schémas sclérosants, ce qui aurait pu jusqu'alors vous freiner dans votre dimension, y compris évolutive, pas que émotionnelle ou pas que professionnelle. Dimension intérieure. Donc la mort intérieure, c'est vraiment ce message qui vous dit, bon, il est temps de devenir ce que tu dois et d'exprimer ce que tu souhaites. Non pas par rapport à ce que les autres ou le monde attendent de toi, mais bien par rapport à ce que tu as besoin et ce désir d'exprimer qui tu es, ce qui te compose et de mettre en lumière peut-être aussi toutes ces belles valeurs ajoutées qui t'appartiennent parce que vous n'êtes pas sans en avoir, cher ami Verseau. Ok ? Donc n'oubliez pas que ce mois de janvier, c'est vraiment un mois de recommencement. Ça va de soi, c'est le début de l'année. C'est aussi, en général, souvent, le mois qui va représenter le reste de l'année. Alors, je ne dis pas que significativement, c'est dans l'exactitude ça, mais c'est toujours important de prendre les messages de ce mois de janvier pour nous permettre de savoir un peu quelle ligne d'horizon on va pouvoir adopter pour l'année en cours. Allez, c'est parti. Ce sur quoi vous devez travailler pour ce mois de janvier ? Nous sommes, mes amis, sur le 10 de bâton. Alors, là, vous voyez, nous sommes dans le vif du sujet, c'est-à-dire faire peau neuve, déverrouiller tous nos blocages, en terminer concrètement avec notre 10 de bâton, avec tout ce qui va nous freiner, tous les fardeaux, lâcher les lourdeurs, peut-être revenir à soi aussi, atténuer les coups de pression, les coups de fatigue, voir autrement, se responsabiliser aussi par rapport à ce qui est bon vis-à-vis de nous, d'accord ? Ne pas courir toujours après le temps, après la vie, mais savoir aussi l'accueillir et l'infuser. Ici, le travail que vous devez accomplir pour aller de l'avant, tout du moins et du mieux possible de bien démarrer cette année, c'est de lâcher vos blocages et vos fardeaux. C'est essentiel. Qu'est-ce qui peut vous aider pour vous permettre d'évoluer, de vous appuyer sur, regardez cette merveilleuse carte, de vous appuyer sur cet as de pentacle, c'est-à-dire de croire en votre commencement, de comprendre que vous détenez toutes les clés, toutes les ressources pour passer d'un état à un autre, donc l'état de mort symbolique, c'est aussi ça, la notion de mort intérieure, pour pouvoir activer cette renaissance personnelle dimensionnée qui vous amènera à enfanter un commencement lumineux, à pouvoir donner de plus en plus à votre chemin de la consistance, de l'ancrage et ce, quel que soit le domaine pour lequel vous regardez cette vidéo. Il pourrait y avoir aussi beaucoup de fertilité et c'est vraiment ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour vous aider à évoluer. Une fertilité, alors tant sur un plan peut-être pécunier, effectivement, mais une fertilité créatrice, créative, intérieure. Donc, servez-vous de votre instinct, faites-vous confiance, ami verso. Quelle émotion peut-être et devrait être cultivée pour faire avancer d'autant ce nouveau plan de vie ? Eh bien, nous sommes sur la papesse, nous sommes sur cette jolie papesse qui nous dit, fais-toi confiance, écoute ton instinct, écoute tes ressentis. La personne la plus, je dirais, la plus à même de pouvoir savoir ce dont elle a besoin, c'est toi. Donc, fais-toi confiance. Si tu ressens cette situation de la meilleure façon qu'il soit, alors que rien ne présage que ça puisse aboutir ou que rien ne peut te dire que ça puisse évoluer, ça n'est pas grave. Tu le sens, c'est au fond de tes tripes, alors tu y vas. Voilà ce que ça vous dit clairement. Cette émotion, il faut qu'elle soit vivante, il faut que vous la ressentiez vivante au fond de vous. Donc, allez, scrutez, explorez, exploitez toutes vos ressources intérieures universaux. C'est extrêmement important parce que ce sont vos piliers, ok ? Vous n'êtes pas dénué d'instinct, vous détenez vraiment une très très belle, je dirais un très bel élan spirituel en vous. Donc, ouvrez-vous, vous êtes disposé, c'est presque iné chez vous, à la créativité. La créativité, ce n'est pas je fais de la peinture ou je fais de la musique. C'est avoir cette émulation intérieure qui nous permet de pouvoir être guidés et de nous ressentir à travers ce qui est bon et à travers ce qui ne l'est pas, ce qui nous amène à pouvoir rebondir, évoluer, ne pas, ou tout du moins du mieux possible, ne pas se tromper ou se tromper de moins en moins, ok ? Faites-vous confiance, c'est ce que vous dit la papesse. Maintenant, ce que vous devez laisser derrière pour faire avancer votre situation et commencer sur des très belles bases pour ce mois de janvier, nous avons le 7 de denier. Ok, alors ce que vous devez laisser derrière avec ce 7 de denier, mes chers amis, c'est cette notion peut-être de lâcher les échecs pour aller étendre de plus en plus à visualiser votre réussite, croire en votre réussite. Il y a vraiment quelque chose pour ce mois de janvier, un message de fond où on vous pousse à croire en vous, on vous pousse à croire en votre destin, d'accord ? Peut-être ici, puisque c'est bien dans ce que vous devez laisser derrière, c'est ok, tu as besoin de t'impliquer pour atteindre ce que tu souhaites, que ce soit sentimental, personnel, professionnel, que ce soit aussi peut-être sur un plan matériel, investissement, peu importe. Mais dis-toi que c'est pas la peine d'y aller de manière trop acharnée, c'est pas la peine de t'épuiser, et c'est peut-être là aussi, reviens à toi, c'est pas la question de s'épuiser et de redoubler, de tripler d'efforts pour pouvoir atteindre nos objectifs. Parfois, vous savez, il suffit de changer un petit peu tous les jours nos habitudes pour atteindre la finalité et de la maintenir en équilibre, d'accord ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça, quelque chose qui vient vous dire, bon, écoute, là, c'est bon, il y a un cadre qui est fiable, mais s'il te plaît, pour atteindre cette réussite à long terme ou ce que tu souhaites accomplir, tu as le droit de t'investir, il va falloir de toute façon t'investir. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, ça ne tombe pas comme ça, et malheureusement, parce que ce serait génial, mais c'est non sans effort, simplement, c'est pas d'acharnement, d'accord ? Aie confiance, laisse-toi un peu porter, et le fait de revenir à cette créativité, de prendre un peu de recul, c'est aussi ce qui va te permettre d'y voir plus clair, de sortir un peu la tête du guidon et de te dire, ok, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné, et qu'est-ce qui a fonctionné, pourquoi ça a fonctionné, et qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans tout ça, qui serait vraiment mon empreinte, je vous le répète, et qui me permettra d'aller d'autant de l'avant, ok ? C'est vraiment très... Enfin, je trouve que ce message, il est très fort, il est très puissant pour vous, dès ce tout début d'année. Alors, quelle est l'étape qui va... par laquelle vous allez devoir passer pour commencer à cheminer vers votre but, qui sera la dernière carte. Nous sommes sur un 2 d'épée. Et bien ici, vous voyez, on revient à la confiance en vous, c'est-à-dire, sort de toute indécision. Au démarrage, nous étions sur le 10 de bâton à mi-version. Le 10 de bâton, ça nous disait, lâche tes blocages, lâche tes fardeaux, lâche tout ce qui est sclérosant, pesant, lourd. Et ici, ce que l'on vous dit, c'est la première étape, la grande étape, pour te permettre d'accéder à ce tremplin et à cheminer vers ce but pour ce mois de janvier, c'est bien de lâcher tes blocages, de lâcher tes auto-sabotages, de lâcher tes peurs, tout ce qui te fige, tout ce qui t'a mis en arrière. Lâche tes indécisions. Et foi. Ta foi, elle est là. Et confiance. Ok ? Tu sens cette relation. Et même si tu n'as peut-être pas encore de consistance, tu sens que cette relation, elle peut être viable, laisse-toi porter, ne force rien. Tu sens que ce travail, il est fait pour toi. Et même si tu te lances et tu ne sais pas trop, eh bien, fais-toi confiance. Laisse le temps faire. Voyez ? Sème les graines, mais ne va pas trop vite. La grande puissance que vous avez au manifeste, ami Verseau, pour vous. Puisque chaque signe, bien évidemment, contient des failles, des faiblesses et des richesses. Cela va de soi. Votre faille, c'est votre impatience. Je veux dire que le travail de l'impatience chez le Verseau, c'est très conséquent tout au long de notre vie. Et ici, moi j'ai l'impression qu'on vous dit, ne sois pas dans l'impatience, sois, place-toi dans la productivité et place-toi dans la confiance en semant des petites graines, en laissant le temps faire. Ça va fonctionner. D'accord ? Donc, quel est le but de tout ça pour ce mois de janvier ? Nous sommes sur un sceptre d'épée. Le but de tout ça, eh bien, c'est de vous réintégrer votre propre légitimité en termes de confiance. C'est de sortir de tous les conflits, de toutes les dissonances, de toutes les dualités que vous avez pu rencontrer jusqu'à présent. C'est peut-être aussi de ne plus se mentir par rapport à soi-même, d'arrêter de se sous-évaluer, d'arrêter de remettre le pouvoir dans les mains des autres. D'accord ? Je pense que le message pour vous, pour ce mois de janvier, avec cette notion en plus du défi de la mort intérieure, symboliquement bien évidemment, c'est de vous dire simplement, tu es capable. Et maintenant, il est grand temps, et c'est le début d'année, une fois de plus, il est temps que, dès ce début d'année, tu remettes pleinement le pouvoir de la confiance entre tes propres mains. Ça t'appartient. Donc vous avez un mois de janvier qui est un mois de défi, et en même temps, un mois de réinitialisation, mais avec une énergie, une empreinte très très riche, très lumineuse, d'accord ? Très puissante. Servez-vous de cette puissance. Servez-vous vraiment de cette puissance pour revenir à votre légitimité, pour l'exprimer et pour partir sur les meilleures bases qui soient. Ok ? Allez, on va en finir avec vos petits messages des anges. Vous savez vraiment, je commence avec vous. Ouais, c'est génial. Et vous avez une super énergie. N'oubliez pas d'aller voir pour votre ascendant. Vous ne pouvez pas être dissocié de votre ascendant. Votre signe solaire, c'est votre personnalité. Pour faire très simple, votre ascendant, c'est votre comportement. Ok ? Donc n'hésitez pas à aller découvrir pour votre ascendant et à revenir voir cette vidéo d'ici quelques temps si ça ne vous parle pas dans les médias. Pour ce mois de janvier, on vous demande de travailler la gratitude, amis versos. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Et on vous dit d'avoir foi en votre destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. C'est exactement ça. Croyez en vous. Croyez en votre destin. Vous avez tout en vous. Pour y arriver, n'oubliez pas que vous êtes des co-créateurs. Ok ? J'attends avec plaisir vos commentaires. Je vous remercie encore pour votre présence. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Vous savez que vos likes, ça me permet d'être référencée et d'être connue et de plus en plus sur YouTube. Ce qui me permet aussi et essentiellement de partager auprès du plus grand nombre. Et c'est ça qui m'anime avant tout. Je vous embrasse. Je vous souhaite encore par avance une très très belle année. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Et merci vraiment du fond du cœur pour votre confiance. A très bientôt. Prenez soin de vous et soyez heureux et heureux. Au revoir.